Est-ce que tu peux nous parler de l'organisation de ces pénuries par le capitalisme ? Oui, c'est vrai que je n'ai pas effectué cette précision en amont, mais mon postulat, c'est que les phénomènes de pénuries d'inflation auxquels on assiste aujourd'hui ne peuvent pas être expliqués en s'intéressant à la disponibilité géologique des ressources. Et c'est un point très important, parce qu'il y a un certain nombre d'ingénieurs, c'est souvent des ingénieurs, qui constatent qu'on exploite les ressources à un rythme inquiétant pour la soutenabilité de la planète, qui voient les réserves de pétrole conventionnelles fondre, qui voient les terres s'assécher, se durcir, et donc qui s'inquiètent légitimement de l'ampleur de l'intensité de la production et de l'extraction des ressources. Et donc qui effectuent une sorte de lien assez intuitif entre ce qu'ils voient en termes géologiques et la hausse des prix, les phénomènes de pénurie, d'inflation. Un lien qui semble très intuitif, et donc forcément ces discours ont un impact qui se comprend. Le problème c'est que si jamais on sort de la sphère géologique, si on s'intéresse à la strate intermédiaire entre le sous-sol et ce qu'on a dans nos assiettes, dans nos pompes à essence, il y a une strate qui est considérable. C'est la strate des rapports de production, c'est la strate des rapports sociaux. Et donc il faut garder à l'esprit que ces ressources, elles sont bien sûr extraites du sous-sol, elles finissent dans nos pompes à essence, mais entre temps il y a Total. Il y a Exxon, il y a Chevron, il y a Mobil, il y a les entreprises, puisqu'on parle du pétrole, il y a les majeures pétrolières occidentales, qui sont libres de faire varier la quantité de pétrole qui est distribué, qui sont libres de faire varier les prix, et qui, tout au long de leur histoire, ont fait varier les prix à la hausse, à chaque fois que cela leur était possible. Et donc pour moi, il y a un malentournu fondamental, c'est-à-dire que les géologues, les ingénieurs qui s'intéressent à ce qui se passe dans le sous-sol, ferment les yeux sur toutes ces strates intermédiaires, et ferment les yeux sur les pratiques des entreprises qui font ce lien entre le sous-sol et nos pompes à essence. Et c'est très important, parce que si on observe ce que font les entreprises, on observe qu'elles n'extraient pas les ressources à toute vitesse, le plus vite possible. Elles les rationnent. Parfois elles diminuent la production. Parfois elles créent artificiellement des pénuries pour faire monter les prix. Là, il y a un certain nombre d'histoires du pétrole qui illustrent ça très bien. C'est-à-dire que si on remonte aux tout premiers explorateurs pétroliers, qu'est-ce que c'est le réflexe du premier Rockefeller, lorsqu'il découvre un peu de pétrole aux Etats-Unis ? Il se dit, bon, je vais le stocker. Je vais le stocker, je vais attendre que le pétrole s'épuise. Parce qu'à l'époque, il pensait que c'était... Donc c'est très grave. Et une fois que je serai le seul détenteur de cette piscine de pétrole, je vais le vendre après. Cette anecdote-là, il l'écrit dans sa mémoire, et puis après il se rend compte qu'en fait le pétrole est partout. Mais le réflexe qu'il a eu, c'est aujourd'hui le réflexe des multinationales du pétrole. C'est-à-dire de faire en sorte que cette ressource abondante soit stockée, rationnée, et distribue au compte-gouttes, afin de garantir tout simplement une forme de profitabilité. Parce que si on y pense, qu'est-ce que c'est le coût d'extraction du pétrole ? Il est faible, il est très faible. Le pétrole, c'est du liquide. Il faut juste forer, extraire, distribuer. Il n'est pas bien supérieur à celui de l'eau. Tout au long du XXe siècle, le pétrole conventionnel est abandon. Qu'est-ce qui justifie qu'on échange des barils à 3 dollars, 4 dollars, 20 dollars, 40 dollars ? C'est tout simplement que les multinationales s'arrangent pour fixer les prix à leur liaise. Donc bon, je ne vais pas refaire toute l'histoire du pétrole, mais simplement peut-être dire un mot si on a le temps sur le chôme en 1973, qu'on étudie au lycée un peu rapidement, et qui est un peu rébaratif parce qu'on va se reparler de ce truc. Si on s'intéresse dans le détail, c'est quand même significatif. C'est-à-dire que, pour aller vite, après la Seconde Guerre mondiale, le marché pétrolier mondial est contrôlé par un certain nombre de grandes entreprises occidentales. sept, pour aller vite, ce qu'on a appelé les sept sœurs occidentales, qui contrôlaient une bonne partie du marché pétrolier mondial, notamment dans les ex-colonies, et qui faisaient varier les cours du pétrole à leur guise, mais pas non plus tellement, parce que, bon, si elles font varier les prix trop à la hausse, elles provoquent le mécontentement de la population, et du reste du système économique, qui a besoin de pétrole pas cher pour fonctionner. Les automobilistes nous ont de pétrole pas cher, les secteurs à haute valeur ajoutée nous ont de pétrole pas cher, donc il y a cette pression de ces autres secteurs qui mettent des limites à ce type de sphère. Qu'est-ce qui se passe au cours des années suivantes ? Il se passe que les pays du Moyen-Orient, notamment, se mettent à nationaliser les entreprises pétrolières occidentales, sous l'influence sourde des mouvements socialistes et communistes, tant et si bien qu'en 1973, la plupart des pays du Moyen-Orient sont devenus économiquement indépendants des multinationales occidentales. Et des pays qui sont très proches des États-Unis, comme l'Arabie Saoudite et l'Iran, eux-mêmes nationalisent la majorité de leurs actifs pétroliers. À l'époque, les observateurs disent que c'est un peu la fin de ces géants du pétrole, les sept soeurs occidentales, c'est la fin des Totals, des Exxon, Chevron, British Petroleum, Shell et compagnie. Parce que leurs actifs ont été... ont été saisis par des pays étrangers. Sauf que le plot twist de cette histoire, c'est que les États-Pétroliers du Moyen-Orient, qui étaient coordonnés au sein de cette structure qu'on appelle l'OPEP, Organisation des Pays Producteurs de Pétrole, finalement, eux aussi avaient intérêt à restreindre la production que font monter les prix. Et donc, ils se sont coordonnés, plus ou moins, avec les multinationales occidentales. Et ils leur ont dit, bon, maintenant que nous contrôlons le pétrole, nous jouons multinationales étrangères, et nous, pays arabes, nous allons ensemble faire monter les prix. Et il faut garder à l'esprit qu'un cartel, ça fonctionne avec un certain nombre d'acteurs très limités, d'acteurs privés. Ça peut gagner en efficacité s'il y a le soutien de plusieurs puissances publiques. Il n'y a rien de mieux qu'un État pour imposer un cartel. Ou qu'une coalition d'États très soudées pour imposer un cartel. Le choc de 1973, c'est ça. C'est les multinationales occidentales et les pays arabes, qui sont du Moyen-Orient, des pays aussi l'Iran, des autres, qui restraient un tout petit peu la production pour provoquer une flamée des prix, et qui ensuite se mettent à produire normalement, mais toujours avec des prix très élevés. Tant et si bien que le baril de pétrole était autour de 3 dollars en 1973, en 1980, il est monté à 40 dollars. Est-ce que le coût de production a augmenté ? Non. Est-ce que le coût d'extraction, de distribution a augmenté de manière marginale ? C'est tout simplement le pouvoir politique du secteur du pétrole, privé et public, qui a représenté les victoires décisives. Donc voilà, le pétrole, c'est vraiment le cas problématique pour parler du sabotage.